Alors que la ministre de la Santé a présenté des mesures fortes pour lutter contre le tabac, certains s'interrogent, et si l'on allait trop loin, si ce plan anti-tabac devenait le symbole de l'atteinte à nos libertés individuelles. C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Gaspard Koenig, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes créateur de Think Tank Génération Libre et vous vous qualifiez vous-même de libéral en tout. Libéral en tout, en économie, en société, en politique. Et bien on va en parler tout de suite. Le tabac aujourd'hui, c'est 73 000 morts, 73 000 décès prématurés en France chaque année. Il est responsable de 90% des cancers du poumon. Il nuit à la santé de l'entourage de ceux qui fument. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour qu'on se batte pied à pied contre ce fléau Gaspard Koenig ? Mais si vous voulez, on ne lutte pas contre le tabagisme aujourd'hui, on lutte contre l'intelligence. Parce que le rôle de l'État est en effet de rappeler tout ce que vous venez de rappeler. Et d'informer les gens, et ça c'est très bien. Et de dire aux médecins de transmettre des consignes. En revanche, ce que l'État ne peut et ne doit pas faire, parce qu'il faut avoir des principes, c'est de faire le bien des gens contre eux-mêmes. Mais qu'est-ce qui vous choque là-dedans ? Le paquet neutre, il vous pose quoi comme problème ? Le paquet neutre, il insulte mon intelligence. Si je suis tellement con que je n'achète pas de cigarette, c'est pas marqué Malboro tout-dessus. Moi au contraire, ce genre de mesure, honnêtement, ça me donne envie de commencer à fumer pour protester qu'on soit ce qui devient un État nounou irrespirable. Mais parce que vous, vous êtes adulte, intelligent et un peu provocateur. Mais si ça peut le rendre moins séduisant pour les jeunes, ceux qui n'ont pas encore commencé à fumer ? Si c'est moins chic d'avoir un paquet neutre avec une photo et une petite marque qu'un truc qui fait de l'effet dans la cour d'école ? Je dirais que la seule bonne mesure, justement, c'est d'interdire de fumer en voiture en présence des enfants, en espace public, en présence des enfants, etc. Quand on a affaire à des mineurs, on peut prendre des mesures. Quand on a affaire à des majeurs, on leur donne le droit de vote. Si vous donnez à des gens de droit de vote, vous ne pouvez pas penser que d'un côté, ils peuvent voter pour le budget, pour leurs représentants, et que de l'autre côté, ils sont incapables de prendre en main leur propre santé. Et vous ouvrez la porte à tout, parce que bientôt, vous aurez un flic à côté de votre lit, une infirmière pour contrôler que votre pain le matin n'est pas trop grillé. Vous êtes un petit peu caricatural. Mais c'est intéressant, ce que vous parlez des enfants. Il faut les protéger, les enfants. Donc, l'interdiction de fumer dans les voitures quand il y a des enfants de moins de 12 ans, ça vous validez, alors ? Oui, cela dit, moi, ma mère fumait comme une pompier en voiture, et vous voyez, j'ai à peu près survécu, on verra plus tard. Oui, enfin, pardon, mais je pense que les gens doivent savoir... Objectivement, médicalement, ça nuit à la santé, on le sait, sur la santé des enfants. Oui, et donc ça, pourquoi pas ? Mais les gens doivent savoir quels risques ils prennent, évaluer leurs risques. Ensuite, que eux souhaitent le faire, et qu'ils sachent que peut-être dans 20 ans, 30 ans, ils ont risque de développer un cancer, c'est dit, ils font leurs propres arbitrages. Le rôle de l'État est de les informer. Et je vous rappelle que ce que dit... On est d'accord quand ça n'implique que soi, mais encore une fois, ça a des dommages collatéraux. Oui, absolument, mais quand vous prenez les paquets neutres, par exemple, là, ça n'implique que soi. Si vous avez le choix de fumer des Marlboro, en plus, c'est une atteinte au droit de propriété, puisqu'il y a le droit de marque, enfin, c'est une autre histoire. Moi, je vous rappelle l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas autrui. Ça ne nuit pas autrui de s'acheter un paquet de Marlboro, voilà, point barre. Mais le fumer, en revanche, ça peut... Les cigarettiers ont trouvé leur meilleur avocat avec vous, vous êtes leur meilleur lobbyiste, non ? Non, je ne suis pas payé, d'ailleurs, mon sign-dang est financé de manière parfaitement indépendante, il n'y a aucun cigarettier dedans, on a le droit d'avoir des principes. Vous savez, Tocqueville disait, c'est surtout dans le détail qu'il est dangereux d'asservir les hommes. Et voilà, vous commencez par des petits détails comme ça, il faut avoir le courage de se battre contre, parce qu'un jour vous arriverez dans une société de surveillance où, au nom de votre santé, au nom de votre bien-être, au nom de votre bonheur, on interviendra dans les actes les plus minuscules de votre vie quotidienne. Et moi, ce que j'aimerais bien, puisqu'on parle de paquet neutre, c'est avoir des politiques neutres, que les candidats aux élections se présentent aussi sans étiquette, le visage flouté, avec des petites mentions, mentirruine, l'abus d'État nuit dangereusement à la nation, ça, ça serait pas mal, et puis après, on les jugerait sur le contenu. Et où vous mettez, Gaspard Koenig, les limites de cette oppression, entre guillemets, que vous ressentez ? Les mesures antiterroristes, par exemple, qui ont été prises quand on monte, Vigipirate d'un cran, oui, c'est une petite atteinte à nos libertés individuelles, mais vous l'acceptez, ça, ou pas ? Il ne faut pas être fou, les libéraux ne sont pas contre l'État, au contraire, ils sont pour un État fort, mais limité dans ses principes, qui protège les gens, et qui fait respecter les libertés individuelles. Donc, lutter contre le terrorisme est certainement la première de ses missions. Et j'ajouterai, d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, sur l'e-cigarette, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une mesure, ça fait dix ans que l'État essaye de lutter contre le tabagisme en augmentant les taxes. Ça fait dix ans que ça rate, puisque la prévalence tabagique est toujours à 30%. Le nombre de fumeurs diminue. Et oui, pourquoi le nombre de fumeurs diminue ? Précisément parce que la société elle-même a trouvé sa propre solution en créant l'e-cigarette. C'est l'e-cigarette, et pas les mesures anti-tabac, qui ont fait chuter les ventes. Et maintenant, l'État s'attaque à l'e-cigarette, comme s'il était jaloux que la société ait trouvé une solution qu'il n'était pas capable de trouver. La structure des choses et des faits. Vous, le libéral, si je vous dis que le tabac, ça coûte 47 milliards d'euros par an à la société, ça vous fait mal, non ? C'est la Cour des comptes qui donne ce chiffre. Déjà, moi, j'arrêterai de taxer le tabac, parce que ça rapporte aussi énormément à l'État, comme je vous le rappelle. Et ensuite, justement, je trouve que c'est un argument très malsain, puisque ceux qui disent que le tabac coûte à travers la sécurité sociale, en fait, rentrent dans une logique assurantielle privée. C'est-à-dire, vous prenez des risques, donc vous devriez payer plus pour vous couvrir. Au contraire, si on a une sécurité sociale collective, c'est bien pour pouvoir assumer collectivement les risques et assumer collectivement que certains, oui, peuvent avoir des vies différentes, peuvent fumer, peuvent prendre plus de risques que d'autres, et que nous acceptons en tant que société de payer pour ça, parce que nous savons qu'il vaut mieux vivre dans une société où il y a beaucoup de différences, beaucoup de prises de risques, un peu de fou, un peu d'errance, un peu de folie, que de vivre dans une société normée, où vous ne pouvez plus acheter un paquet de clopes et où vous ne pouvez plus choisir votre propre vie, en fait. Parce que c'est de ça qu'il est question. Vous êtes fumeur, vous, ou pas ? Non, mais je sens que je vais devenir. Ceci n'est rien à voir avec le débat, on est d'accord. Vous avez le devenir, ben voilà, comme quoi, finalement, ce qu'on appelle les effets pervers des mesures qui sont prises pour protéger la santé publique. Merci, Gaspard Koenig, d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci, bonne journée à vous.